Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans MMB, le grand divertissement pour faire le plein de bonne humeur tous les soirs du lundi au vendredi à 20h05 sur RTI2. L'invité de MMB est une miraculée de la vie, de femme brisée à femme inspirante. Elle fait partie aujourd'hui des personnalités africaines les plus marquantes de sa génération. Avec la coach en développement personnel, MMB ouvre le débat. La confiance en soi est-elle le moteur de la réussite ? La timidité est-elle la clé de l'échec ? On va le savoir dans un instant, bien sûr. Et cette semaine, justement, patine notre selfie paparazzi à rencontrer le héros de la Cannes 93, l'excellentissime gardien de but Alain Guaméné retour sur une aventure légendaire dans quelques instants. Et j'avoue qu'après une dure journée de travail, il me plaît de retrouver l'ambiance musicale de MMB avec le roi des platines. D'Air 4 DJ D'Air 4 DJ D'Air 4 DJ D'Air 4 DJ C'est ton DJ Va te faire kiffer un max de saut sur les plétines D'Air 4 DJ Bien sûr, son sourire et sa bonne humeur légendaire donnent des couleurs à l'émission la plus joviale de la télé. Je vous demande d'accueillir la bimbo de MMB. Voici Patricia Coadio. C'est parti ! Si vous êtes un habitué de cette émission, vous le savez, mercredi évidemment, la part belle est faite à la mémé la plus célèbre de la télé. Voici Mémé Krakra pour votre plaisir. Adama! 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 Ou bien, là, je tissais fort comme ça ! Ha! 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 Ou bien ! Oui ! C'est chaud! Aïe! 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 Deuxième gauche de charme des années 80, Youssef Fofana a débuté sa carrière à l'Astèque Mimosa avant d'embrasser une carrière professionnelle en France, notamment à Monaco. Il a été de toutes les expéditions des éléphants de Côte d'Ivoire de 1984 à 1994 avec à la clé le Sacre de 1992 au Sénégal. Depuis le 24 novembre 2021, celui qu'on surnommait le Diamant Noir a été élevé au grade de joueur immortel du football ivoirien par Foot d'Or Légende, une structure travaillant à la reconnaissance du mérite des anciennes gloires. Il est le cinquième immortel à recevoir la distinction de Foot d'Or Légende après Serge Aurier, Laurent Poucou, Colo Touré et Abdoulaye Traoré d'Ibelmadi. Côte d'Ivoire, bonne nouvelle pour Kérosin DJ. En tournée à Ouagadougou au Burkina Faso, le poulain de Emma Dobry Prod a été sélectionné en tant qu'ambassadeur d'une entreprise ivoirienne spécialisée dans le secteur du transport. C'est avec une joie non contenue que l'artiste a annoncé son partenariat avec l'entreprise en tant qu'ambassadeur de la marque et je cite. C'est donc en tout honneur que l'élu représentera et accompagnera cette start-up qui s'est donnée pour mission la professionnalisation du transport en Côte d'Ivoire. Fin de citation et affaire à suivre. Nigeria, Davido, l'histoire de sa vie à l'écran. L'artiste va retracer sa vie intime dans un film documentaire qui sera disponible en décembre prochain sur Netflix. Il a fait l'annonce lors d'une interview à Esquire Middle East, un média du pays. Soulignant que ce projet lui tenait à cœur, le chanteur a révélé qu'au fil des épisodes, cette série documentaire intitulée « David montrera des moments intimes inédits » et des images exclusives de David Adeléqué, alias Davido. Etats-Unis, Shakira Lewis Hamilton, love ou amitié ? La chanteuse colombienne semble avoir trouvé un nouveau compagnon après sa récente séparation avec l'ancien footballeur de Barcelone, Gérard Piquet. Après l'épisode du dîner, le week-end dernier, la pop star était encore avec le célèbre pilote de Formule 1, Lewis Hamilton, lors d'une excursion en bateau à Miami Beach où Shakira a récemment acheté un manoir. Depuis, c'est la porte ouverte à toutes les spéculations sur la nature de la relation entre les deux stars. Affaire à suivre. C'est pas du cinéma. Artiste 23 ans et père de 11 enfants ? Le rappeur américain NBA Youngboy est devenu père pour la 11e fois la semaine dernière. De son vrai nom, Cantrell Dissane Golden, NBA Youngboy est un rappeur talentueux qui a connu un succès fulgurant ces dernières années. Mais au-delà de sa carrière musicale, c'est sa vie personnelle qui attire l'attention. Avec 11 enfants à seulement 23 ans, certains se demandent si le jeune homme est à mesure d'assumer ses responsabilités de père. Ah ! Bien le bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Nous, franchement, vous le savez, tous les soirs, notre objectif, c'est de vous apporter un max de bonne humeur pour ce 158e numéro quand même de la saison pour MMB. Et vous connaissez notre numéro de téléphone, le numéro magique sur lequel vous allez devoir nous appeler pour participer à notre émission. C'est le 27-22-40-12-58. Voilà, 27-22-42-58, à ne pas oublier, bien sûr. Mais mes cracras, 13 ans, beauté ce mercredi. Ah, vous-même, vous avez constaté que j'ai changé de perruque, hein, donc voilà. C'est ta perruque, moi, je m'en ai accepté. Mais, hein, il y a un sponsor qui m'a donné donc cette perruque, elle s'appelle Natacha, elle est très gentille, elle l'épouse à un certain ami qu'on appelle, on dirait son nom après. Si, si, je le connais, l'ami en question. C'est bon, ok. On en reparle dans un instant. Et Patricia Kouadio, justement. Oui, Gigi, va, je suis là, je suis toute contente d'être là, c'est mercredi. Et puis, merci à Mauda Air pour ma nouvelle coupe. Ça s'appelle comment ? Et puis, il y a Mauda Air. Mauda Air. Ah, l'air de le tout. Mauda Air. Mauda Air, ça me met là. Et en rappelant que, tous les soirs, justement, nous nous sommes coiffés par Mauda Air. C'est ça. Donc, pour la boule à zéro, il vous faut Mauda Air. Voilà. Donc, allez, bien sûr, et justement, vous le savez, ce... Et qu'est-ce que t'as fait, ce domaine ? Non, j'ai pas couru les marchés du pays pour voir un peu mes seules parce qu'à un moment, elles ont baissé les bras. Il fallait que je les remette en chemin parce que dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, j'avais entrepris pas mal d'activités avec certaines femmes. On voit un peu où elles en étaient parce que ça commence à monter un peu. Je les ai bousculés un peu. Hein, ne baissez pas les bras. Germaine, Germaine, depuis Divo, tu m'entends ? Il faut arrêter ça, hein ? Allez, justement, vous le savez, chaque soir, nous nous faisons accompagner par un invité et pas n'importe lequel. Et ce soir, justement, on va retrouver l'invité de... Ah, d'habitude, ça ne fait pas M&B ! Allez ! La coach en développement personnel, Elvira Bicoua, qui est l'invité de M&B. C'est vrai qu'elle n'a pas l'habitude de danser dans ses vidéos. C'est des filles qui dansent beaucoup en bois de nuit. La chanson passe, c'est qu'il y a un couple à mener. Elvira, bienvenue dans cette émission. Merci de me recevoir. Tu es très embautée. C'est joli d'avoir des visages comme ça sur le plateau de temps en temps. Merci. Voilà, Dieu nous emmène une de ses lumières pour être tournir. Deux lumières ? Moi, je n'ai pas une lumière. Aïe ! Je veux dire, ce qui est extraordinaire avec Mémé Krakra, c'est que quand on coupe l'électricité, c'est là qu'on voit mieux sa lumière. En fait, tu élimines la salle, quoi. C'est le cas de l'édition. Bienvenue, c'est la première fois, quand même, que tu viens dans M&B. Mais pas la première fois en Côte d'Ivoire, non ? Non, pas la première fois. Non, on en parlera dans quelques instants. On laisse pas te présenter ma petite famille, la mémé la plus célèbre de la télé, Mémé Krakra, qui est juste à côté, c'est Yolande Kouadio. Et pas Yolande Kouadio, pardon, Patricia. Salut, tu as commencé ton compagnement encore. Chaque mec le dit, tu ne changes pas. Que je salue au passage, justement. Et puis juste derrière... Allez, Patricia, allez. Et puis maintenant qu'on a présenté la famille à l'invité, il est temps de présenter l'invité à la famille, quand même. Et qui s'y colle ? Qui s'y frotte et qui s'y pique ? Bah, c'est moi. Patricia Kouadio, quand même. Alors, notre invité, il faut le dire, est titulaire d'un BTS assistant de gestion, PME et PMI, et DCG en comptabilité. Mais il faut le rappeler, elle est franco-congolaise, hein. Elle est franco-congolaise et puis, bah voilà, elle a eu une enfance quand même assez bousculée, on va dire, des équilibres familiales. Juste après, on va dire, dans son... À cause des divorces de ses parents. Oui, à cause des divorces de ses parents. Et après, dans l'adolescence, elle entame une relation pour chercher refuge, pour chercher amour et confort. Malheureusement... Relation extrêmement toxique. Oui, qui a été une relation toxique pour elle. Elle a vraiment souffert. En va en parler. Moi, je pense que c'est une grande battante, cette dame. Parce qu'au-delà de tout ce qu'elle a vécu, au-delà de toutes ces dépressions-là, on va dire, qu'elle a vécu au quotidien, elle a décidé de se relever. Ça a été, on va dire, l'impact de ce qu'elle est aujourd'hui. Elle se lève un matin, elle dit, il faut que j'aide ces personnes-là qui sont dans la même situation que moi. Parce que ce n'est pas la peine de rester dans ce genre de situation et périr. Il y a de l'espoir, il faut oser, il faut bouger. Et les bonnes choses sont à venir. C'est comme ça qu'elle va poser cette ONG-là, qui est un cabinet de coaching en développement personnel. Et puis, pas mal d'autres choses qu'on va découvrir dans cette émission. Oser se relever, ose te relever. Te révéler. Voilà, ose te révéler. C'est bien ça, c'est une entreprise, hein, qu'elle gère bien avec Briomo. Au-delà de tout, ça, on va dire, c'est quelqu'un de jovial, qui aime la vie. On va dire, la spiritualité aussi a beaucoup compté dans sa vie, hein. Surtout sa foi, qui l'a aidé à être ce qu'elle est aujourd'hui. Elle adore un plat qu'on appelle le pondou. Chez nous ici, c'est, tu vois, les sauce feuilles là, avec de l'huile rouge dedans, mon champ avec du riz. Ça se fait du riz. Mais chez eux, là-bas, à Brazzaville, ça s'appelle le pondou. Le pondou. Le sac à saca en français. Voilà, le sac à saca, si tu veux. La sauce feuille avec le riz. Ah, j'adore cette sauce. Et puis, ben voilà, elle adore, comme elle a dit, la musique chrétienne. La preuve, elle est rentrée sur du KS Blum. Et puis, nous, c'est un honneur de la recevoir chez nous ce soir, Elvira Bicoua. Merci d'être là, chère Céide. Elvira Bicoua, qui est l'invité de cette émission. Et puis, il faut rappeler qu'au-delà de tout qu'elle a sorti, un roman autobiographique, pourrait-on dire, « Renaissance », le parcours d'une survivante. On aura le temps d'en parler. Mais on marque une courte pause pour regarder, évidemment, l'essentiel de ce que sait faire l'invité de MMB. C'est la folie des cadeaux sur l'émission MMB de RTI 2. Le jeu Cachagogo est lancé avec des millions de francs CFA à se partager. On va vite. Cadeau KDO par SMS au 9814 et tente de gagner 50 000 francs CFA par jour et un super lot de 500 000 francs CFA cash. Les 500 000 francs CFA cash peuvent être à toi. N'attends plus. On va maintenant. Cadeau KDO au 9814 et tente ta chance. Cadeau au 9814, c'est à toi de jouer pour tenter de gagner les 500 000 francs CFA. Coup du SMS sans francs CFA. Vous en avez marre d'être prisonnière d'une vie qui ne vous convient plus. Vous souhaitez sortir du mode pilotage automatique métro-boule-dodo afin de faire enfin des choses qui vous passionnent. Vous souhaitez mieux vous connaître, gagner en clarté, en pouvoir, afin de réaliser vos rêves en 2023. Je suis Elvira Bicoin, la fondatrice de la plateforme Hoste Révéler, qui est une plateforme qui vous aide à pouvoir maximiser et déployer votre plein potentiel. Mettez-vous passer du stade de victime à leader de votre propre vie. Je suis coach Elvira, coach en développement personnel et professionnel et auteure du livre Renaissance, le parcours d'une survivante. Je serai l'invité de Sandrina Pacote dans son émission Switch Confort, qui est une plateforme qui parle en fait de développement personnel et d'éveil de conscience. Durant cette émission, nous allons pouvoir échanger et partager avec vous des clés, des stratégies qui vous permettront de passer de victime à héroïne de votre propre vie, mais aussi de pouvoir vous débarrasser de toute forme de dépendance qui vous empêche de pouvoir réécrire dignement votre histoire. On se dit à très bientôt. C'était Elvira Bicoin pour vous servir. – Elvira Bicoin, justement, il y a plein de vidéos. Vous avez votre... – Facebook. – Facebook et YouTube. – YouTube et Instagram aussi. – Et Instagram, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, vous pouvez aller justement sur YouTube. On tape simplement Elvira Bicoin et toutes les infos vont sortir. Allez, dans cette émission, évidemment, quand on reçoit des personnalités, c'est d'avoir leur avis sur des sujets de société. Et on parlera de développement personnel dans le débat de... – MMB ! – La réussite, c'est un sujet qui colle sur toutes les lèvres quand même. Reussir dans la vie, réussir matériellement, financièrement ou simplement réussir sur le plan spirituel. Et pour réussir dans la vie, la confiance en soi, que l'on va définir dans un instant, est-elle le moteur de la réussite ? C'est le thème du débat de MMB. Je vous rappelle, notre numéro de téléphone, c'est le 27 22 42 58, 27 22 42 58. La confiance en soi, Elvira, comment tu la définirais ? – Alors pour moi, la confiance en soi, c'est la capacité à s'approprier ou trouver des ressources que l'on a en nous, afin de pouvoir atteindre nos objectifs. Voilà. Donc la confiance en soi est liée à l'action. C'est quelque chose, c'est une conscience aussi de nos capacités internes que nous avons pour pouvoir résoudre nos problèmes au quotidien. – Confiance en soi, Mimic, cracra. – Oui, moi je dis que la confiance en soi, en fait, c'est une vision réaliste des choses, de ses propres capacités. Est-ce que je suis capable de faire ci ou de ça ? Si on rend soi-même compte de ce qu'on est capable de faire ? – Patricia Coadiou, confiance en soi ? – Être capable de… – Être capable de réussir ce qu'on peut, ce qu'on veut, qui sait. Allez, mais la confiance en soi dont on parle dans cette émission est-elle le moteur de la réussite ? – Alors pour moi, oui, la confiance en soi, c'est le premier pas d'ailleurs vers le succès. Une personne qui n'a pas confiance en elle ne peut pas en fait réussir quoi que ce soit, ne peut pas entreprendre et la peur forcément d'oser, puisque la confiance en soi est liée à la conscientisation de nos capacités. Donc lorsqu'on n'a pas confiance en soi, on est tétanisé par une peur, on est dans la procrastination, on ne passe pas à l'action, on ne fait absolument rien, on est dans du conformisme et on est aussi dans l'auto-sabotage. Donc ce qui fait que forcément, lorsqu'on n'a pas confiance en soi, on est tellement exposé aussi à la dépression et à beaucoup de choses qui nous empêchent de pouvoir déployer notre plein potentiel. – En tout cas pour l'instant, la confiance en soi, permet-elle de réussir sa vie avec Elvira Bikoua, coach en développement personnel ? C'est oui, forcément, puisque la confiance en soi vous permet de passer vos limites et de passer à la… – C'est peut-être de ne pas avoir peur, c'est la peur qui freine les gens. Ah si Achille n'a pas été à ce niveau, on va avec lui. – La confiance en soi, est-elle la clé de la réussite ? – En fait, c'est un grand pas de la réussite, je crois que c'est le sous-bassement. On n'a pas dit que dès que tu as confiance en toi, que tu réussis, mais déjà si tu as ça, tu as, je dirais même à 40, mais il faut pas exagérer aussi, 80 à 45, 40 à 45 pour réussir. – Parce qu'après, c'est le travail. – On va aller te retrouver, Ézéchiel, du côté de Dalois. Ézéchiel, bonsoir, Ézéchiel. – Ouais, bonsoir. – Ézéchiel, vous vous appelez de quel quartier de Dalois, précisément ? – Je vous appelle de Labia. – Labia, allez. – Nous vous écoutons, justement, sur le sujet. Pour vous, la confiance en soi, est-elle la clé de la réussite ? – Oui, oui, bon, selon moi, il faut vraiment avoir confiance en soi pour pouvoir avancer. Parce que quand tu n'as pas vraiment confiance en soi, tu peux pas… Il y a des choses que tu peux pas… Tu ne peux pas aboutir à des choses en fait. Donc, pour avancer, pour oublier avancer, il faut avoir confiance en soi. – Pour mieux, pour vous, évidemment, le moteur de la réussite, c'est la confiance en soi. Merci beaucoup, on salue tout le téléspectateur du côté de Dalois, pour ceux qui nous regardent hors de la Côte d'Ivoire. – On salue à Dalois, bonsoir, confiance en vous. – Et justement, Patricia Coadio, la confiance en soi est-elle le moteur de la réussite ? – Non, la confiance en soi n'est pas forcément le moteur de la réussite, je dirais. Et pour réussir, on n'a pas vraiment forcément d'avoir confiance en soi. Dans la Bible même, on a eu un exemple palpable, le combat entre David et Goliath. Goliath est venu avec sa forme, il dit, avec ma forme là, « Je vais aller détruire David ». Mais il est venu, je veux dire, sa forme a été trompeuse. Il a été battu par David. Ça, c'est l'un des exemples. Vous venez même dans la vie de tous les jours. – Qui avait plus confiance en lui ? – Goliath avait confiance. – C'est le petit David, il avait confiance en lui-même. – Parce qu'il s'est dit qu'avec la forme qu'il a, il venait détruire David. – Alors, je vais quand même demander à Elvira, justement… – Et malheureusement pour lui, c'est David qui a gagné le combat. La forme de Goliath n'a pas impacté David. – Parce qu'Elvira, on va revenir dans un instant, Elvira. Dans cette image, David et Goliath, justement, ça montre tout naturellement, s'il vous plaît, ça montre tout naturellement que la confiance en soi d'un David face à un Goliath, ça n'a pas marché du tout. – D'un Goliath en face d'un David ? – Voilà, la confiance en soi d'un Goliath face à David. – Tout le monde a dit que David était mort. – Bon, on va revenir justement, on va partir au Mali. – Donc Mohamed, bonsoir Mohamed. – Et on revient pour la suite. – Bonsoir Gigi, comment tu vas ? – Ça va très très bien Mohamed, tu nous appelles de quel quartier ou de quelle commune, de quelle ville du Mali ? – J'appelle de Mopti, toujours. – Ah oui, je l'appelle. – Toujours, c'est notre téléspectateur de Mopti. Alors, est-ce que la confiance en soi est le moteur de la réussite ? – Bon, pas forcément. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis tout d'accord avec Mamie Krakra. Au moins, c'est 40 à 45%. – Mais aujourd'hui, non, c'est à 0% là. – Non, non, désolé, c'est à 45% là. – Tu es d'accord avec Mamie Krakra, à 45% ? – Un grand pavel a réussi en tout cas. – Oui, toujours. – C'est pas le moteur, c'est... Pour vous, c'est quoi ? Si c'est pas le moteur, c'est quoi ? C'est le frein à main ? – Bon, le démarreur peut-être, je peux dire. – Ah oui, donc c'est... – Le démarreur, voilà. Le démarreur, oui. – Parce que sans la confiance en toi, rien ne peut se résoudre. – Oui, mais alors justement, merci, comme vous nous appelez de Mopti. Merci Mohamed, qui nous appelait du Mali. Mais on revient sur le cas cité par Patricia Kouadio. On parlait de cette confiance en soi, de Goliath face à David. Dans ce cas-là, la confiance de Goliath n'a pas marché du tout. – Même pas. – Mais en fait, avoir confiance en soi, c'est un exemple, je veux bien. Mais avoir confiance en soi, comme je dis, c'est le premier pas vers le succès. Une personne qui n'a pas confiance en elle, déjà, elle n'a pas confiance... En fait, elle n'a même pas foi en elle. Elle ne croit même pas en elle, en fait. Donc elle ne peut absolument rien faire, déjà, de base. C'est pour ça que vous voyez que les personnes qui n'ont pas confiance en elle restent au même point de départ. Elles tournent en rang. Elles n'osent pas, en fait. – Exactement. – Donc, la confiance en soi, c'est déjà être capable de reconnaître ce que nous avons, nos qualités, nos forces, nos faiblesses aussi, nos failles. – La confiance en soi, c'est un inventaire, justement, de ces facultés. – Tout à fait, tout à fait. – Les positives ou négatives, en fait. – Exactement. – C'est ce que ça veut dire ? – C'est un inventaire. – Il y a des personnes matin, par exemple, qui gagnent à la loterie. Ça n'a rien à voir avec la confiance en soi. Tu es là aujourd'hui, tu vas bien travailler, on te dit, on t'offre cette maison, on t'offre cette vie-là, parce que tu n'as pas une question de loterie, là, c'est compliqué. – Ah non, c'était juste un exemple que j'étais en train de donner. Mais en même temps, je veux dire, pour pouvoir réussir, il faut avoir une bonne préparation. Vous ne pouvez pas partir composé au baccalauréat et dire que comme j'ai confiance en moi, le bac, il a 100 %. On a vu beaucoup de personnes qui étaient premières en classe et qui ont joué au bac. Donc après, je veux dire, vous avez la confiance, certes, mais il faut une très bonne préparation. On a vu Drogba, qui était un excellent joueur, l'un des meilleurs du monde entier. N'empêche qu'il a raté au pénalty. – Ce pénalty qui a fait souffrir à la queue de joueurs, justement, par exemple, dans ce fameux match. – Donc pour réussir, là, moi, je dis que, en plus, non, non, je suis désolée, moi, je me dis, pour réussir, il faut une très bonne préparation. – Il ne faut pas non plus sortir toutes tes bâtiments. – On a Raoul qui nous appelle de tabou. Raoul, bonsoir, justement. Patricia Quadiot dit qu'il en faut de la préparation, mais surtout souvent de la chance pour réussir dans la vie et pas que la confiance en soi. – Simplement, pas que la confiance, je suis désolée. – La conscience en soi est d'abord quelque chose de bon. – C'est mondial, tu ne peux pas. – Toute personne qui n'a pas confiance en elle ne peut pas évoluer. – Il n'est même pas bon. – Voilà. Toute personne qui n'a pas confiance en elle ne peut pas évoluer. – Évoluer dans quoi ? – On dit qu'il faut une bonne préparation. – Toutes excès nuit. – Parti, je vais laisser les spectateurs. – Voilà, toutes excès nuit. Mais si tu as la confiance modérée, tu peux réussir. Parce que tu ne peux pas faire quelque chose en laquelle tu ne crois pas. – Exactement. – Ou bien tu ne peux pas débuter une force où tu ne crois même pas en cette force, ça ne va pas exister. Si toi même tu n'as pas confiance en toi, ce n'est pas quelqu'un qui doit avoir confiance en toi. – Ah oui, parce que ça se revient. – Voilà, la confiance est quelque chose qui permet à l'homme de démarrer et d'aboutir à ce qu'il veut. – Merci beaucoup, en tout cas, merci encore. – Alors, Mémé Krakra, une confiance en soi, quel niveau de confiance en soi on doit avoir ? – Je crois qu'il n'a pas été très loin. C'est juste être dans la bonne mesure. Parce que l'excès de confiance en soi aussi nuit. – Nuit et dessus. – Parce qu'à force, il y a quoi ? – Si, si. – Laissez ta vieille-mère parler. C'est l'expérience où le vécu qui parle. – Mais, 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 je veux dire, père à son âme, mon mari, il était toujours dans la mesure. C'était quelqu'un de très intelligent, très fort. – Oui, mais il était... – En matière d'expertise, c'était lui qui l'ont consulté. Mais il disait toujours aux gens, soyez dans la mesure de la confiance en vous-même. Soyez exclus de ce que vous faites. Parce que c'est ça, en fait. L'excès de confiance nuit, mais il faut vraiment avoir confiance en soi pour réussir. – On va rappeler notre numéro de téléphone. C'est le 27 22 42 58 pour être en direct dans cette émission. La confiance en soi est-elle la clé de la réussite ? Mais justement, on parle de confiance en soi, mais la confiance en soi est un outil qu'on doit développer. On n'est pas avec la confiance en soi. – Bien sûr. – Voilà, comment on peut construire sa confiance en soi ? Parce que ça aussi, on parle de la confiance en soi comme moteur de la réussite, mais c'est un élément à développer. – Tout à fait. C'est pour ça que je disais que la confiance en soi est le premier pas vers le succès. C'est le premier pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en compte, mais ce qui est sûr, c'est que la confiance en soi va nous aider effectivement à résoudre des problèmes. Donc la confiance en soi, c'est comme un muscle qui se développe. C'est quelque chose que l'on a, mais au fur et à mesure, il faut se développer. Plus on passe à l'action, puisque la confiance en soi est liée à l'action, plus on passe à l'action, plus on développe sa confiance en soi. Aujourd'hui, par exemple, on a la capacité de pouvoir parler devant deux personnes. On peut se sentir à l'aise, mais quand on va nous mettre devant un stade de France, ça va être compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc c'est au fur et à mesure qu'on avance. Parce qu'on se prépare justement. Mais la préparation, la préparation... La confiance, elle est de base, mais elle ne s'agit pas elle seule. Mais effectivement, c'est pour ça qu'on a dit que dans la réussite, il n'y a pas que la confiance en soi. C'est autre chose. La réponse, on a bien dit que c'est le premier pas, mais ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup d'ingrédients effectivement qui rentrent dans la réussite. On va partir du côté de Jacques Ville. Mais là, on n'est pas dans la question de la préparation. On est dans la question de la confiance en soi. Bonsoir, le nom, le prénom ? Sylvain, allez, Sylvain, vous nous appelez de Jacques Ville. Quel quartier de Jacques Ville exactement ? J'entendais JSA, parce qu'on n'a pas avancé à lui. L'IDES, OK, c'est pas grave. Pour ceux que Saint-Pédro, ils ont bien reconnu l'endroit. Allez, tout de suite, pour vous, la confiance en soi est-elle le moteur de la réussite ? Effectivement, effectivement, parce que sans la confiance, on ne peut rien faire. OK, mais je ne vous entends pas très bien. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît ? T'as ton téléphone, M. Zabouki ? Non, c'est pour moi. Ah, mais pas le dédant. C'est pour moi, j'ai dit. Voilà, j'ai dit. Sans la confiance, on ne peut rien faire. OK, OK, mais si vous pouvez avoir confiance en vous, par exemple, je suppose que vous avez l'air d'un Goliath et vous voyez une dame, vous pensez que vous pouvez la frapper parce que vous avez confiance en vous. Lui, effectivement, lui, il fait confiance en moi. Et va-moi, malheureusement. J'ai la confiance en moi. Voilà. Parce que je n'ai pas la confiance. Là où je suis aujourd'hui, je ne peux pas arriver. Il fait quoi, c'est moi ? Qu'est-ce que tu fais pour qu'on dise que c'est la confiance en toi qui t'emmenait là ? Ton boulot ? Oui, effectivement, c'est mon boulot. C'est quoi, ton boulot ? Quel est le boulot ? Ton travail, là, c'est quoi ? Mon boulot, je suis un coiffeur. Ah, d'accord. Tu as beaucoup de confiance en toi-même. Voilà, c'est-à-dire qu'au début, j'étais, tu vois, traversé certaines choses, mais aujourd'hui, voilà, je suis mon propre patron, quoi. Ouais, OK. Vous avez un parcours, vous avez du vécu. Parce que vous avez cru en vous, en vos potentialités, et vous êtes mis au travail. Alors, en plus de la confiance en soi, parce que ça, c'est très, très important, puisqu'elle a évoqué, Patricia, le facteur chance, évidemment, et puis de ne pas avoir une confiance aveugle. Est-ce que, justement... La préparation des faveurs, se préparer, se préparer... En plus de cette confiance en soi, justement. Non, on n'a pas dit qu'elle n'existe pas. Ça, c'est la base. On dit qu'elle existe. Voilà, en plus de ça, non. Il faut bien écouter, mais... Une chose, la capacité que j'ai de pouvoir écrire un scénario, la capacité que j'ai de pouvoir mettre des gens en scène, la capacité que j'ai de pouvoir... C'est parce que tu t'es fermé. Mais tu t'es fermé, mémé. Je n'en ai pas à ce niveau de la formation. Ah, mémé, tu as fait fort, hein. On n'est pas au niveau de la formation. On va avoir la confiance en soi. On ne se forme pas pour être conscient. Est-ce que les pronostics... Est-ce qu'on va avoir une formation à confiance en soi ? Mesdames, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est que la question n'est pas que est-ce que la confiance en soi est exclusivement la seule chose pour avoir le succès. Ce n'est pas ce qu'on a dit. On demande est-ce que c'est un moteur ? C'est un moteur. On s'arrête là. On n'a pas dit qu'il n'y a que ça. Mais pour l'instant, on est sur le fait que est-ce que c'est un moteur, oui ou non ? En tout cas, c'est un moteur. C'est un démarrage. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous galvanise. On n'a pas dit qu'il n'y a que ça. Voilà. Donc après, effectivement, je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il y a une préparation, il y a tout. Mais là, pour l'instant, la question n'est pas est-ce qu'il n'y a que la confiance en soi ? On demande est-ce que la confiance en soi, est-ce que c'est un moteur ? C'est un moteur. Sur cette question, c'est clair et net que c'est un moteur. Mais à quel moment on sait qu'on a confiance en soi ? À quel moment, justement, quelqu'un peut se réveiller et dire j'ai confiance en moi ? Déjà, les signes qui montrent qu'une personne a confiance en elle, une personne qui a confiance en elle, c'est une personne qui a soif d'apprendre. C'est une personne qui a une vision, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle veut aller. Une personne qui a confiance en elle, c'est une personne qui a une capacité d'adaptation, c'est-à-dire qu'elle surfe sur les difficultés. Donc elle peut s'adapter. C'est une personne qui sait prendre du recul. C'est une personne qui sait prendre du recul. Par exemple, les personnes qui terrorisent le quartier, elles ont confiance en elle, mais elles n'ont pas cette sorte d'apprendre. Par exemple, qui terrorise le quartier ? Forcément. John Brie, par exemple. John Brie, c'est qui ? Mais déjà, pourquoi ? Mais déjà, pourquoi elle terrorise le quartier ? C'est pas normal. C'est pas normal, mais... On n'a pas confiance en soi pour terroriser les gens. On n'a pas confiance en soi. Si, justement. Si, sans le moitié, ça peut blasser les gens. Franchement. Est-ce que c'est personne-là ? On va aller du côté de Port-Boué. Vas-y, parle ma fille. Salomon, Salomon. On revient dans un instant à Patricia Coigno. Salomon, bonsoir. Vous nous appelez le Port-Boué. Bonsoir, Salomon. Bonsoir. Salomon, vous nous appelez de quel quartier de Port-Boué, en fait ? David. Euh, Port-Boué-Vridi. Port-Boué-Vridi. Comme le roi Salomon, il fallait avoir confiance en soi pour épouser ses milliers de concubines. Ça, et Dalia qui l'a trahi. On vous écoute, justement. Pour vous, la confiance en soi est un moteur. Est-elle le moteur de la réussite ? La confiance n'est pas seulement le moteur, mais le seul et unique moteur. Aïe, tu as même appuyé. Aïe. Voilà pourquoi Dalia t'a trahi, là. Aïe, attends. Voilà pourquoi Dalia t'a trahi. Ma fille. Non, Salomon, c'est... Non, mémé, il faut rester tranquille. Salomon, c'est... Dalia. Attendez, il parle, il parle. S'il te plaît. Il n'est pas au confiné, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Patricia Coigno qui nous... Parce que la confiance est le dérivé de la foi. La confiance est le dérivé de la foi. Quand tu as confiance en toi, c'est que tu as foi en toi. C'est-à-dire que la confiance est le dérivé de la foi. Parce que quand tu n'as pas la confiance en toi, c'est que tu n'as pas la foi aussi. Quand tu n'as pas la confiance en toi, tu n'as pas la foi. C'est spirituel en fait. Donc la confiance aussi appelle aussi la santé. Parce que des personnes qui sont malades, dépriment, elles n'ont plus confiance en elles. Ça peut aussi appeler d'autres maladies. Et puis ces personnes peuvent succomber. Voilà, le mental, ça agit sur la personne. C'est vrai que si on vous annonce quand même un cancer en phase terminale, ce n'est pas toujours évident de garder la confiance en soi. Ça arrive qu'on remonte ça aussi. Mais ça, c'est aussi le dérivé de la foi. Maintenant, quand tu te fais totalement confiance, tu es maître de toi-même. Personne ne peut décider à ta place. Pour vous, en fait, c'est l'unique et seul moteur pour la réussite. Merci Salomon qui nous appelait de Port-Bouy. Et alors, pour l'histoire, c'est Dalida, Samson et Dambi. Et Dalida, pas Samson, pas Salomon. Allez, tu voulais rajouter quelque chose justement. T'écoutes sur le sujet. Non, j'étais juste en train de dire oui. Il a dit que c'est l'unique moteur. Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas que le moteur. Il n'y a pas que le moteur. Il n'y a pas que forcément. Je veux dire, il n'y a pas que la confiance en soi qui est le salauditeur. On est moteur. On peut avoir confiance en soi et puis ne pas avoir les facteurs qu'il vaut pour pouvoir avancer dans la vie. On peut avoir confiance en soi et ne pas avoir quoi ? Les facteurs qu'il faut pour réussir. Les facultés ou... Les facultés, tu veux dire ? Les facteurs, les facultés, les moyens qu'il faut. Est-ce que la confiance en soi exclut le doute ? Non, la confiance en soi n'exclut pas le doute. Parce que c'est tout à fait normal de pouvoir... Parce qu'on a l'impression que quand on a confiance en soi, on a peur de rien. Quand je baisse les soins, quand je baisse les biques, ça reste les tout. Et comme je disais tout à l'heure, c'est la conscientisation des ressources que l'on a pour pouvoir résoudre les problèmes et pouvoir atteindre nos objectifs. Donc on a des ressources, des capacités. Donc ça veut dire que ça requiert une certaine connaissance de soi. La confiance en soi, en somme, comme dit Elvira, c'est une sorte d'inventaire ou de répertoire de soi-là. Une conscientisation, d'identification, de prise de conscience de ses capacités. Parce qu'on ne les a pas pour faire joli, on les a pour pouvoir résoudre les problèmes de notre vie, pour atteindre nos objectifs. Effectivement, nos objectifs sont atteignables au travers de nos ressources. On va aller du côté du CHU d'engrais. Bonsoir, médecin. Oui, bonsoir, monsieur. Rappelez-moi votre nom, votre prénom. Moi, c'est Manny Gavamo, Maxime. Maxime, qui nous appelle d'engrais. Maxime, justement pour vous, puisque notre invité dit que la confiance en soi est le départ pour la réussite. Et vous, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que c'est le moteur de la réussite ou un des moteurs ? Oui, pour moi, la confiance en soi, c'est vraiment, véritablement, c'est un moteur. Parce que sans la confiance, on ne peut rien. Sans la confiance en soi, on ne peut rien. Oui, oui. Tout à l'heure, la maman a dit qu'elle a pris l'exemple sur Goliath, David et Goliath. Il faut dire qu'il y avait deux forces qui étaient opposées. Il y avait David qui croyait en lui et il y avait Goliath qui croyait aussi en lui. Qui croyait aussi en lui. Et il faut dire que David a rappelé vraiment, véritablement, tout ce que le Seigneur a fait lorsqu'il était face aux lions, face aux loups. Il avait sa confiance qui était là. David était berger ou je ne sais pas quoi, mais il avait l'habitude, évidemment, de protéger son troupeau. Mais avant le combat, tout le monde s'est dit que le combat était déjà fini. Parce que Goliath venait l'achever. Non, personne ne s'est dit ça en fait. Non, après, je vais dire pour les finir. On va laisser notre téléspectateur terminer. Non, mais pour lui, allez-y. Vous ne pouvez pas passer pour celle qui sait rien. Allez-y. Voilà, il faut dire que... David avait confiance en lui. Et Goliath aussi avait confiance en lui. Mais lorsque David est venu, il a rappelé tout ce que le Seigneur a fait. Et il a battu Goliath. Vous voyez. Et moi, par exemple, j'ai une capacité. Je ne peux pas te regarder deux fois faire une activité et puis je ne vais pas faire. Tu tapes vite. Voilà, il y a cette capacité de rétention très rapide. Lorsque tu regardes à faire quelque chose, deux fois net, c'est fini. Je peux reproduire. Ça fait que j'ai plusieurs métiers. Et à l'école, ça t'a beaucoup aidé de regarder sur les feuilles de tes amis ? Non, pourquoi ? Bon, il faut dire que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce côté. J.J.P. Allez, merci. Il faut dire que quand tu as confiance en toi, c'est quelque chose de très, 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 très crucial. C'est quelque chose de très important. Merci encore. Allez, on va conclure notre débat. Mais comment développer cette confiance en soi ? Est-ce que c'est par des lectures ? C'est par de l'activité quotidienne à affronter, à affronter ses peurs, à dépasser ses peurs ? Alors, la confiance en soi, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la prise de conscience. C'est en tout. C'est d'abord de prendre conscience de soi. Voilà, de dire de notre identité déjà, de qui l'on est. C'est-à-dire que moi, je... Qui je suis en réalité ? Qui je suis ? Qu'est-ce que j'ai en moi ? Je viens d'où, en fait ? En fait, c'est tout un travail, en fait, sur soi. Oui, je viens d'où, en fait ? C'est quoi mon... Je serre à quoi sur la Terre, déjà ? C'est-à-dire, par exemple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir confiance en soi, il faut savoir ses origines, en fait. Eh bien, bien sûr, en fait, c'est un travail qui est profond. Mais Métracra, tu viens de quel village ? Moi, je viens de Jacquesville. Ah, oui, oui. C'est un point, mon village ? Non, parce que, pas que tu ne connais pas ton village, tu ne peux pas avoir confiance en toi. Mais non, mais ce n'est pas ça. En fait, c'est pour rire, c'est pour rire. Que ce soit notre identité spirituelle, que ce soit notre identité physique, nos capacités, c'est vraiment un travail. Notre mission de vie, pourquoi on est sur la Terre, à quoi on sert, quelle est notre positionnement stratégique ? C'est vraiment tout ce travail-là qui permet, effectivement, de pouvoir... Quelle est la réputation ? Patricia, toi, tu ne comptes pas sur la confiance en soi, pour... Non, je me dis qu'il ne faut pas seulement la confiance. La confiance en soi ne me suffit pas. En plus de la confiance, moi, je mets les capacités qu'il faut de mon côté pour gagner mes objectifs, pour atteindre mes buts. Parce qu'il n'y a pas que la confiance en soi, mais c'est pas que ça. Mais en fait, c'est mon opinion. En fait, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a la confiance en soi, mais la confiance en soi ne reste pas comme ça. C'est clair que si on a la confiance en soi et qu'on ne passe pas l'action, on ne se passe pas à l'action. C'est ce que j'ai choisi de vous dire depuis le moment de passer pour telle. Non, mais ce n'est pas ça. Personne n'a dit que c'est effectivement le moteur, c'est le démarrage. Et ensuite, après, quand on finit de découvrir tout cela, on passe à l'action. On essaie de mettre en place des actions qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Voilà, mais en fait, comme dit Elvira Bicoua, qui est là... Un moteur, un moteur, c'est pour démarrer, c'est pour démarrer, en fait. C'est généralement... Et après, il y a tous les outils, les indéritiers qui vont après. C'est ça. Dans une voiture, il n'y a pas que le moteur, évidemment. Il n'y a pas que le moteur dans une voiture. Il y a votre haut ou bien, ces voitures ? Après, s'il n'y a pas... C'est pas possible, on est où ? On a les sièges. Il y a votre haut ? Il y a le carrosse, il y a tout ce qui va avec. Et puis, s'il n'y a pas de moteur dans la voiture... Ça, c'est la quoi, d'avoir une voiture, il n'y a pas de moteur ? Ça ne peut pas faire quelque chose. Ça ne peut pas avoir le moteur sans avoir les sièges, même. Ah, d'accord. À loin, c'est possible. Le moteur sans les sièges. Oui, oui, je suis couché des lampions, je vois. Au moins, je suis qui te l'a été pour aller, je vois. Allez, bien sûr, vous le savez, on va marquer une courte pause. En janvier prochain, justement, la Côte d'Ivoire organisera la Cannes... 2023. La Cannes 2023. Et on espère, justement, que les éléphants vont nous faire plaisir en remportant cette... En tout cas, prions beaucoup. Oui, non, 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 ayons confiance en nous. Oui, on a confiance en nous. D'accord. Allez, justement, et Pathy a rencontré, justement, dans Pathy... Un monument. Un monument à notre selfie, paparazzi. C'est Alain Gouaméné, on se rappelle, justement, de cette séance légendaire de tir au but. En 1992, c'était à Dakar, au Sénégal. Voici Pathy avec Alain Gouaméné. C'est la folie des cadeaux sur l'émission MMB de RTI 2. Le jeu Cachagogo est lancé, avec des millions de francs CFA à se partager. On va vite. Cadeau K-D-O par SMS au 9814 et tente de gagner 50 000 francs CFA par jour et un super lot de 500 000 francs CFA cash. Les 500 000 francs CFA cash peuvent être à toi. N'attends plus. On va maintenant. Cadeau K-D-O au 9814 et tente ta chance. Cadeau au 9814, c'est à toi de jouer pour tenter de gagner les 500 000 francs CFA. Coup du SMS sans franc CFA. Salut mes selfies spectateurs, vous allez bien, je l'espère, moi ça va. Alors aujourd'hui, les amis, nous allons rencontrer un acteur qui a marqué le football ivoirien de par ses compétences. Il a été champion d'après 1992. Nous allons rencontrer ce célèbre gardien qui a fait parler des éléphants de Côte d'Ivoire, Alain Gouaméné. Nous sommes championnats de la Côte d'Ivoire. L'amener Alain sur ce tir d'Anthony Bacoué permet à la Côte d'Ivoire de remporter son premier trompé continental au niveau de la Coupe d'Afrique et des Nations. Bonjour Alain. Bonjour Patricia. Trop contente de te retrouver en pleine forme alors Alain. T'es sans ignorer que la canne se déroule chez nous l'année prochaine, précisément en janvier. Et quel est ton sentiment concernant cette grosse compétition ? Une fierté pour tout le monde, une fierté nationale. On se doit d'être au rendez-vous pour avoir une meilleure canne. L'une des meilleures cannes jamais organisées. C'est ça qu'il faut. Alors pour parler de la nouvelle relève des gardiens, est-ce que tu penses qu'ils ont tout ce qu'il faut afin de faire de bons matchs prochainement ? Patricia, je peux dire une chose. Pour gagner une canne ou une grande compétition, il faut un grand gardien de but. Ça c'est le monde entier, le monde du football. Si on veut gagner cette canne, il nous faudrait un bon gardien, un très bon gardien de but. Mais on peut en avoir. Et on en a. Seulement, il faut laisser le temps aux gens. Le problème c'est qu'on est tellement pressé qu'un jeune gardien, même celui de la sec qui vient d'arriver, qu'on veut déjà le mettre directement en numéro un. C'est ça qui est compliqué. Il faut laisser celui qui a l'expérience d'abord, Badara. Je ne milite pas pour Badara, mais simplement, il faut laisser le temps à folie. Badara doit faire ce qu'il doit faire. Et il a déjà fait, je crois, une ou deux cannes. Si Bougou Sylvain revient, mais en activité, je veux dire en compétition, ce sera très bien aussi pour tous les trois. Mais ce n'est pas évident de garder le but de la Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est pas évident. Et durant cette compétition, est-ce qu'Alain sera au terrain de temps à autre afin d'encourager ses jeunes frères ? On sera tous là pour les accompagner, pour les accompagner, pas pour les insulter, pour les encourager, pas pour les décourager. Ça ne sera pas facile. Jouer à domicile, la chose, pas facile. Surtout pour une compétition de tel envergure. Et un mot pour soutenir toutes ces personnes-là qui sont fans des éléphants de Côte d'Ivoire. Tout le monde, toute la Côte d'Ivoire, déjà, dès maintenant, à comprendre. À d'abord encourager, accompagner les entraîneurs. Parce que c'est ça le but du bâtiment des entraîneurs d'abord. Il faut faire leur choix. Ne pas rester dans les critiques. Quand les choix seront faits, il faudra accompagner ceux qu'on a choisis. Ne pas parler à temps, à travers, mais de s'accompagner jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est ça le plus important. Et vous verrez. Inch'Allah, on gagnera. Alain, ça a été un plaisir de discuter avec toi. D'ici là, porte-toi bien. Et à très bientôt pour parler de la Cannes 2023. Ainsi prend fin notre selfie paparazzi. Merci et vivez le foot ! Allez, bien sûr, vous le savez, tous les soirs, nous sommes en direct. Nous débattons justement avec un ou une invitée, une personnalité. Un ou une invitée, il ne faut pas te prendre la tête. Ça commence à devenir un peu trop émotionnel dans ces vidéos. Allez, reconnaissance au-delà. Pourquoi tu l'as écrit ? Renaissance. Renaissance, pardon. Parcours d'une survivante. Pourquoi tu as écrit ce livre ? Alors, j'ai écrit ce livre déjà pour laisser un héritage. Parce que forcément, souvent, on est beaucoup dans l'oral, mais on ne laisse pas forcément un écrit. Et je sais qu'un écrit, ça met du temps, ça reste. Donc, c'est aussi pour vraiment véhiculer. C'est une sorte de témoignage, en fait, de ma vie pour aussi donner de l'espoir à toutes les personnes qui ont vécu ou qui vivent des situations comme celles que j'ai vécues, de pouvoir s'en sortir, de se dire que tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Mais c'est une histoire aussi de motivation. Donc, il y a tout un processus, effectivement. On ne sort pas de là comme ça. Il y a un travail à faire. Et donc, dans ce livre, je donne des stratégies, je donne des clés pour vraiment rebondir lorsqu'on est face à une situation et comment s'en sortir. Dans le coaching personnalisé, la plupart du temps, quel est l'exemple qui vous a le plus marqué ? Alors, il y a beaucoup d'exemples parce qu'on a un peu de tout. Un exemple de quelqu'un qui a touché le fond et qui a remonté la pente, selon tes conseils. Le haut de l'est, peut-être, de voir en revue. Alors, il y a des personnes parfois qui viennent... Quand je dis, ça dépend de dégrés et de situations. Après, c'est vrai que les situations qui sont assez chaotiques, il faut les envoyer vers des thérapeutes. Parce que la thérapie et le coaching, c'est deux choses différentes. Donc, quand c'est vraiment très, très, très traumatisant, il faut envoyer vers un thérapeute pour qu'il fasse toute la partie d'abord thérapie. Et ensuite, après, travailler vraiment avec un coach. On a, par exemple, des personnes qui ont une grande carrière. Lorsqu'elles arrivent à la retraite, elles tombent en dépression ou elles sont nues ou elles sont complètement perdues. Parce qu'en réalité, c'était tout le temps en mouvement. Après, elles ne savent pas. Et puis, du jour au lendemain, tout s'arrête. Donc, c'est comme un chaos. Donc, ces personnes-là, parfois, elles ont besoin d'être soudées. D'être... Voilà. Et de faire aussi un point avec elles pour faire une sorte de bilan de leur parcours, de leur réussite. Pour pouvoir, effectivement, tirer le mœur de cette partie-là. Et le mettre à disposition dans la société. Elles peuvent contribuer, par exemple, dans les ONG ou autre chose. Renaissance, le parcours d'une survivante. Patricia Coadiota, tu t'es déjà fait suivre par un coach. Non. Non, pas de coach. Mme Krakra. Moi, je n'arrête pas de donner des conseils. C'est ce qu'on appelle coaching. J'ai fait ça beaucoup. Ce n'est pas la même chose. Parce que les conseils, quand je dis, par exemple, il faut bien tenir le foyer. Je connais pas mal de femmes qui ne s'en sortent pas. Moi, j'ai une carrière de foyer, quand même. J'ai été censure pour visiter de l'école. Je suis pour ton information. Non, je n'ai pas fini. Parce qu'en même temps, je gère des femmes. Elles ne s'en sortent pas dans leur foyer, dans leur commerce. C'est des coachings que je donne un peu. Conseils ? Est-ce que le coaching, c'est que des conseils ? Il y a plein d'autres choses. On en parlera. Non, le coaching, ce n'est pas du conseil, en fait. En fait, c'est cet amalgame. Les personnes croient que le coaching, c'est du conseil. Si c'était que ça, les gens n'iraient pas se former. Franchement, si c'était juste pour conseiller, tout le monde peut conseiller. Le coaching, en fait, c'est un ensemble de questionnements. Quand on coach une personne, on n'est pas là pour que vous puissiez lui donner votre avis. Vous êtes là pour faire ressortir le meilleur de lui-même. Aujourd'hui, par exemple, quand une personne, je prends les coachs sportifs, c'est déjà le potentiel, il est déjà en lui. On lui fait faire des exercices, des mouvements. On le sait coup. On arrive à développer son endurance. On n'est pas en train de le conseiller, de lui dire non, mais fais ça, fais ça. Non, il s'exerce. Allez, on va aller nous maintenant tester les connaissances musicales de notre invité. Voici le quiz de MMB Zépart. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à Mike Kalamba. Voilà, Kalamba, Kalamba. Bravo, quand même. Là, il n'y a pas eu d'hésitation, ça a été du 100%. Et alors, tu es à Abidjan pour combien de temps ? Est-ce qu'il y aura une dédicace, présentation ? J'ai eu une dédicace, une présentation du livre à la conférence la semaine dernière. Et je suis là jusqu'à dimanche. Donc, le livre est actuellement en vente ici, à Abidjan, mais il est en vente dans toute l'Afrique. Donc, on peut se le procurer déjà sur notre site internet www.elvira-bicouac.com Combien de pages ? Voilà, pardon ? Combien de pages ? 205 par là, 205 pages par là. Avec des chapitres ? Chapitres, il doit en avoir une vingtaine. Une vingtaine de chapitres. En tout cas, c'est extraordinaire. Je vous le conseille justement, Renaissance, le parcours d'une survivante, d'Elvira Bicouac, qui a été l'invité de MMB. On va se retrouver demain, justement, pour un autre numéro, un autre parcours, une belle aventure encore. Bon retour dimanche, un bon voyage et plus de succès dans l'activité de coaching. Patricia, à demain. À demain, Stira. Mémé, cracra. Oui, à demain prochaine. Ça n'a pas eu tombeau et tout. Ça a été bien. Allez, bien sûr, passez une bonne soirée. On se retrouve demain, 20h05. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada